Salut les artistes, aujourd'hui c'est enfin la vidéo où je commente toutes les participations qui m'ont été envoyées pour le challenge du mois de novembre Donc pour rappel, le challenge du mois de novembre, je t'ai demandé de m'envoyer une participation, une peinture à l'aquarelle où tu m'expliques ce que tu as voulu travailler dessus, qu'est-ce que tu as voulu améliorer Donc j'ai reçu pas mal de participations, je vais les commenter tout de suite Alors juste un petit mot pour tous les nouveaux sur la chaîne qui ne savent pas de quoi je parle aujourd'hui Et bien en fait tous les mois sur la chaîne à nos crayons, je propose de faire un challenge créatif de dessin, de peinture, peu importe avec un thème donné et à la fin du mois ou plutôt début du mois d'après, je commente toutes les participations qui m'ont été envoyées Donc je te mets en suggestion et dans la barre de description le lien pour le challenge du mois de décembre Allez du coup c'est parti ! On commence par David qui a voulu travailler le mouillé sur mouillé et qui en a profité pour suivre un de mes tutos Donc déjà merci beaucoup, j'adore quand on partage les peintures ou vous avez essayé un de mes tutos N'hésitez pas à me les envoyer que ce soit sur Instagram ou par mail ou par Facebook Ça me fait toujours plaisir ! Alors déjà bravo David puisque la lumière elle est très bien Donc effectivement il n'y a aucun souci là-dessus, même les couleurs sont très belles, les verts sont très jolis Et tu as voulu travailler le mouillé sur mouillé Alors là je ne sais pas quel papier tu as utilisé mais potentiellement j'ai l'impression qu'il y a des petites zones où effectivement On a l'impression que tu es revenu dessus et que ça a déjà séché etc Mais je ne sais pas si c'est à cause du papier ou si c'est parce que voilà tu as attendu trop longtemps pour repasser dessus ou quoi Parce qu'effectivement dans le ciel on voit des délimitations qui sont un peu trop fortes par rapport au dégradé qu'on veut faire avec des nuages et tout ça Mais voilà encore une fois parfois c'est une question de papier donc n'hésite pas comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les dégradés à l'aquarelle Le meilleur pour faire des effets de fondu et du mouillé sur mouillé c'est vraiment le papier en coton Ça coûte plus cher mais voilà si tu veux voir vraiment de quoi tu es capable c'est le mieux à faire Ensuite nous avons France qui nous a envoyé une jolie petite étable sur laquelle elle a voulu travailler la perspective Alors déjà très rapidement au niveau de l'aquarelle donc c'est bien je trouve que les tons utilisés sont très efficaces Il y a une belle harmonie des couleurs t'es pas parti dans tous les sens donc ça c'est assez difficile quand on a plusieurs éléments comme ça dans une scène Je t'inviterais juste à mettre un tout petit peu plus de contraste pour voir les ombres et les lumières ça donnera de la force à ta peinture Et effectivement donc pour ce qui est de la perspective alors je mettrai deux petites remarques Alors déjà le placement de l'étable est quand même plutôt bon on voit les différents plans, l'éloignement, tout l'espace qu'il y a donc ça va c'est quand même plutôt bien Il y a juste un petit point d'attention à faire effectivement tu me parlais des points de fuite dans ton message Et une chose déjà que tu peux remarquer c'est que par rapport à ta ligne d'horizon Et bien on dirait que ton étable elle monte comme ça je vais essayer de faire des traits à l'écran Et en fait du coup ça s'éloigne de la ligne d'horizon alors que plus tu vas loin plus c'est censé rejoindre un point de fuite Donc ça je t'invite vraiment à regarder des vidéos sur la perspective peut-être que j'en ferai aussi D'ailleurs faut me dire si ça vous intéresse de faire ce genre de vidéos Parce que c'est vraiment pas si compliqué il suffit juste de s'y pencher un petit peu et on comprend assez rapidement de quoi il s'agit Ensuite nous avons Marie-Claire qui nous a envoyé des magnifiques fleurs à l'aquarelle Et donc tu as essayé de travailler, je lis mes notes en même temps, l'équilibre entre la représentation et la suggestion Alors ça moi je trouve que c'est très bien fait, je suis même pas sûre, moi j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les aquarelles florales je l'avoue Donc vraiment je trouve que c'est extrêmement délicat, effectivement on voit bien la suggestion et on comprend bien quand même les fleurs Donc pour ça je pense que c'est vraiment parfaitement réussi, bravo à toi Si je devais faire une micro bébé remarque, parce que vraiment là je chipote Moi j'aurais mis un petit peu plus de contraste sur les fleurs Donc ne pas hésiter à aller un peu plus dans les foncés au niveau des feuilles ou l'intérieur des pétales par exemple Pour donner un peu plus de peps Mais ça c'est vraiment propre à moi, si toi tu aimes ce côté un petit peu délavé, c'est tes goûts En tout cas bravo, elles sont très très belles On enchaîne avec Aurélie qui m'a envoyé deux peintures La première donc c'est un petit paysage un petit peu avec plusieurs plans où tu as voulu travailler la transparence et la dilution Alors là dessus bravo, je pense que tu as très bien compris les différences Donc en fait quand on s'éloigne effectivement ça s'appelle la perspective atmosphérique Ce qui fait qu'on a l'impression que tout est bleu et beaucoup plus diffus Donc ça c'est très bien fait Le fait que ça fonce petit à petit aussi en venant vers l'avant ça fonctionne très bien N'hésite pas peut-être à essayer de travailler un peu plus tes formes d'arbres pour qu'on comprenne bien que c'est des arbres à tous les plans Ou si c'est des montagnes, enfin voilà n'hésite pas à jouer avec les formes que tu fais avec ton pinceau Pour comprendre ce qu'il y a à chaque plan de ta peinture Et la deuxième peinture que tu m'as envoyée Donc c'est une maison où tu as voulu travailler le fait de faire un dessin plus personnel en ne suivant pas de tuto Enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris Et bah vraiment bravo à toi parce que tu m'as dit que tu venais de commencer à peindre et la maison elle est super La perspective a l'air quand même plutôt bien réussie Au niveau du dessin vraiment il n'y a rien à redire La seule chose peut-être que je pourrais trouver à commenter c'est au niveau des couleurs utilisées Peut-être que tu as utilisé des couleurs un petit peu trop peps Parce que la toiture a l'air assez bleue La maison assez jaune Il y a aussi le basement Non la base je sais pas comment on dit de la maison Qui est un petit peu rose ainsi que le chemin devant les escaliers Voilà après peut-être que tu as voulu faire un effet un peu cartoon C'est ton droit le plus total Mais pour un rendu un petit peu plus réaliste L'astuce c'est quand même de faire des mélanges de couleurs Et de pas utiliser directement les couleurs qui sortent des godets Parce que comme ça tu auras des couleurs qui sont plus réalistes Parce que moins pétard quoi On enchaîne avec Ludwig Ludwig qui m'a envoyé un paysage Où il a essayé de travailler la brume et les arbres Alors tu m'as dit que tu trouvais ça un petit peu rigide je crois Alors déjà au niveau des arbres Moi je les trouve plutôt bien C'est vraiment difficile de faire des branches Et toutes les petites brindilles des arbres Donc je trouve que tu les as plutôt bien réussies Là où effectivement c'est peut-être un petit peu rigide C'est au niveau de la brume Puisqu'on dirait qu'il y a comme une mer de lait Je sais pas comment dire ça Mais effectivement ta brume est très très blanche Peut-être essayer de faire un peu plus de fondue Avec le sol et avec le ciel Pour que tout se mélange un petit peu Et que ça soit assez diffus Là en fait c'est juste que ça a un air un petit peu solide Parce que t'as juste besoin de mélanger un tout petit peu plus Mais ça c'est vraiment un détail Parce qu'on comprend quand même que c'est de la brume Les arbres sont très bien Et les couleurs vont bien ensemble Donc c'est quand même plutôt réussi On passe à Maloxus qui m'a envoyé une peinture Où tu as essayé les stylos aquarellables Enfin les feutres aquarellables Alors il y a deux choses que je dirais sur cette peinture Premièrement je sais pas du tout quel papier tu as utilisé Mais le fait que tout se mélange un petit peu de manière très diffuse Ça me fait dire que c'est pas forcément un papier aquarelle Parce qu'on sent que ça réagit pas forcément bien à l'eau Du coup ça empêche d'avoir des bords vraiment bien dessinés Et on comprend pas du coup les différents éléments Et puis pour t'aider du coup pour avoir un dessin un petit peu plus solide Tu peux aussi faire un croquis préparatoire Ça t'aidera à faire en sorte que voilà On puisse comprendre un petit peu Quels sont tous les éléments de la peinture En revanche au niveau des couleurs Moi je trouve ça plutôt bien L'harmonie des couleurs est plutôt jolie Donc vraiment là c'est plus une question de dessin Alors maintenant on va passer à Laura Qui ne m'a pas envoyé un ni deux mais trois dessins Donc bravo pour ta détermination Alors les deux premiers ce sont des paysages Tu as voulu travailler si je me souviens bien Les paysages Alors la difficulté avec les paysages C'est de vraiment bien comprendre ce qu'on a envie de montrer dessus Donc c'est à dire de mettre en évidence l'élément qui te semble important Parce que sinon on risque d'avoir envie de faire des détails un petit peu partout Et on risque de s'y perdre Donc dans le premier paysage Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé Parce qu'on comprend bien en fait tous les éléments qu'il y a dedans Enfin en tout cas moi j'y vois comme une colline avec plein de maisons Le tout assez vert, assez végétal, assez fleuri Mais du coup comme il y a plein de détails partout On n'arrive pas trop à délimiter les arbres, les fleurs et tout ça Donc n'hésite pas si tu veux faire un paysage Un petit peu plus juste concentré sur les éléments importants Qui soient vraiment bien détaillés Et que le reste ça soit un petit peu plus expressionniste Ou alors carrément si tu préfères les détails Vas-y à fond sur tous les micro détails Par contre ça va te prendre des heures Enfin voilà là c'est vraiment juste un équilibre à trouver Dans ce qu'on aime faire en tant qu'artiste Ça effectivement ça prend du temps Bon courage à toi Pour le deuxième du coup je vais plus me focaliser sur l'aquarelle Puisque je pense que les remarques sont à peu près la même chose Que pour le premier Donc le deuxième paysage Les couleurs vont super bien ensemble Donc ça c'est vraiment super On comprend bien la scène Avec du coup une bonne perspective atmosphérique Au niveau de l'horizon Enfin vraiment les plans sont bien gérés Là je dirais que le souci c'est au niveau du papier Parce que je pense reconnaître un papier qui est en cellulose Et comme d'habitude ça ça peut faire des vrais problèmes Quand on essaye de mettre l'aquarelle Notamment là on voit que dans le ciel Il y a plein de petits à coups Donc ça c'est pas de ta faute Je pense que c'est vraiment la gestion du papier C'est assez compliqué Parce que le but vraiment de l'aquarelle C'est d'alterner les zones vraiment dures Les zones beaucoup plus floues Et ça c'est vrai que c'est assez difficile Avec un papier qui n'est pas de très bonne qualité Mais bon ça encore une fois Moi je chipote là dessus Parce que j'ai l'habitude des papiers de très bonne qualité Et je commence à avoir du mal à supporter les autres Mais si toi ça ne te choque pas Tu peux continuer Et surtout si tu as juste envie de t'exercer N'achète pas du papier trop cher Bien évidemment Achète-les quand tu veux faire des vraies peintures Alors tu m'as également envoyé un joli loup Donc tu voulais travailler les poils d'animaux Je crois sur celle-là Alors les poils je sais que c'est difficile Et je trouve que tu as fait un bon mélange Entre aller dans les détails Et juste suggérer Je trouve que ça fonctionne plutôt bien Les couleurs aussi sont intéressantes Le fait que tu aies mis du bleu Ça le rend un petit peu plus original Un petit peu plus personnalisé Là contrairement aux autres Je pense que c'est plus au niveau du dessin Au niveau de la morphologie du loup On a du mal notamment à voir la profondeur de son museau Donc là peut-être juste revoir un petit peu le dessin Avant de se lancer dans la peinture Mais sinon c'est un très joli portrait d'animal Moi je le trouve très bien Alors j'ai beaucoup de participation ce mois-ci Où est-ce qu'on en est ? Je me suis perdue Ah oui il me reste deux participations Donc la première c'est celle d'Aurélie Pas la même Aurélie tout à l'heure Aurélie tu m'as envoyé un paysage Et je vois à la photo que tu m'as envoyé Qu'il n'était pas encore sec Donc il était vraiment dans le frais Alors tu m'as dit que tu voulais travailler Je crois les fondus et les flous Donc effectivement c'est ce que t'as réussi à faire Au niveau du fond De pas aller trop dans les détails De mettre des flous là où c'est pas nécessaire De mettre des détails La maison elle est mieux définie Et c'est l'élément le plus important Donc ça c'est très bien Pour moi les deux choses à travailler dans cette peinture C'est au niveau premièrement des couleurs Puisqu'elles sont très vives Comme je le disais tout à l'heure N'hésite pas à faire des mélanges Pour qu'il y ait moins de jaune pétard Ou de violet pétard Pour que ça ait l'air un tout petit peu plus naturel Et le deuxième c'est au niveau des contrastes Là on voit que t'as essayé de mettre des petites ombres Sur le côté gauche de la maison Je pense que tu peux y aller un peu plus franco Notamment j'ai l'impression que c'est une scène Qui se passe dans le sud de la France Super mon accent Donc là-bas la lumière du soleil Elle y va franchement Donc je pense que tu peux y aller Et accentuer ce point là Sans aucun problème Et enfin la dernière Donc c'est Manon Manon qui a voulu faire Une peinture un petit peu plus imaginative Vraiment se baser sur son imagination Alors moi ça me semble plutôt réussi J'aime beaucoup notamment les couleurs du coucher de soleil Qui sont très belles Les dégradés sont très bien Enfin en tout cas les couleurs que t'as choisi Sont très très bien pensées Moi ce qui me manque C'est plutôt dans le dessin Donc on voit pas vraiment de ligne d'horizon On sait pas trop où est-ce qu'on se trouve Si on est en hauteur Ou si ça monte Ou voilà Je pense que c'est juste des questions là De perspectives à revoir Mais voilà Je trouve qu'il y a une belle harmonie des couleurs Je trouve qu'il y a un style intéressant Donc je la trouve vraiment très bien Voilà Je pense que j'ai fait le tour Merci encore à tout le monde pour les participations J'espère que ça va motiver ceux qui n'ont pas participé A participer pour le mois de décembre Si tu as des questions Si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi N'hésite pas à me laisser un commentaire Et un petit pouce bleu si tu as aimé Enfin non c'est des pouces noirs maintenant Si tu as aimé la vidéo Et d'ici la prochaine vidéo A tes crayons Sous-titres par Jérémy Diaz